Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je passe une bonne journée. Je profite de ces quelques jours de vacances pour vous tourner des vidéos, tout en étant à la maison au calme. Donc aujourd'hui, vous voyez, j'ai déjà fait, on est sur mon bullet journal, oui, déjà pour commencer. Et donc pour dire au revoir au mois d'avril, je voulais vous montrer ce que j'avais fait pour la page du mois. Donc toujours un petit collage, mes 30 jours de collage, que je fais souvent quand même en une fois. Je ne fais pas jour par jour. Donc après avec ce principe, ça peut être aussi plutôt collage de choses qui se sont passées certains jours de journée, de vos journées. Donc voilà, là elle est quasiment finie. On va juste rajouter des petits numéros à la main. Je ne le fais pas toujours, mais c'est rigolo. Voilà. Donc on va faire ça ensemble rapidement. Et puis surtout, habituellement, je fais la page du mois à la fin du mois. Et puis là, j'ai décidé pour une fois de la faire au début. Parce que j'ai le matériel, j'ai les idées. Et donc comme ça, je vais vous dévoiler le thème que je vais faire pour le mois de mai. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je me concentre, parce que je ne sais pas que je me trompe. 26, 27, 28, 29 et 30. Voilà. Pour le mois d'avril. Donc je vais juste vous rapprocher ça pour que vous le voyez bien. Donc c'est des petits collages de tout petits timbres. Béatrix Potter, l'illustration que j'ai trouvés sur Pinterest, comme souvent. Voilà. Ensuite, il y a des pages de vieux livres. Des pages de papier de chez Action. Mon petit carnet qui est très mignon. Et des tamponnages avec un tout petit tampon que j'avais eu en cadeau dans un magazine. Si jamais vous l'avez, c'est celui-là. Donc Spring in the Air. Avec le petit papillon qui s'envole. Et puis j'ai tamponné ces trois petites fleurs. Bon, je n'ai pas utilisé les brins d'herbe. C'est sympa. Et donc, on va faire ensemble le collage du mois de mai. Donc c'est toujours un peu le même principe. Des petites illustrations. Des petits bouts de papier. Voilà. Il m'est arrivé de faire un petit dessin dans chaque case aussi. Quand j'avais plus de temps. Mais là, j'avoue que c'est un peu compliqué. Donc, j'ai trouvé sur Pinterest encore une illustration. Donc le thème du mois de mai. Je pense que vous l'aurez compris si vous voyez assez. Ça sera l'abeille. Voilà. Donc j'ai trouvé des jolis carrés. Donc on va prendre celui-là pour commencer. Alors c'est en anglais. B comme B. Et donc, ils vont rentrer tout juste. Je les ai redécoupés. Ils avaient une bordure. Mais ils avaient tous une bordure. Mais vous voyez, j'enlève la bordure pour que ça rentre. J'ai testé quand même avant. Et puis, page de vieux livres. Par endroit. C'est de l'allemand, je crois. Un truc d'allemand. De cours d'allemand. Donc, je vais d'abord coller mes petits carrés un peu partout. On va faire ça ensemble. Voilà. Colle bâton. Et c'est parti. Donc. C'est bien aussi de vous le faire comme ça au début de mois. Donc, promis, pour celles qui me l'ont demandé, je pense à vous pour vous faire un petit guide conseil. Peut-être démarrage du bullet journal. Bon, après, je n'ai pas la science infuse. Mais si je peux vous donner quelques petits conseils et que ça peut vous aider à vous lancer avec plaisir. C'est un peu grand, vous voyez, par endroit. Mais bon. Ce n'est pas grave. Ça remplit presque complètement le carré. Je suis bien dans le cadre, mais ça va. Donc, on va voir combien je mets de carrés. Je pense que j'en ai beaucoup. J'aime bien intercaler avec des bicalmes. Un jeu de mots là. Une carry-on. Après, je ne veux pas que ça fasse non plus d'amiers. Vous voyez, je pourrais faire… Là, je n'ai pas envie. Il faudrait être sympa, mais… Alors, je vais continuer avec ceux qui sont coupés. En tout cas, tous ceux qui sont coupés et qui me plaisent le plus. Ceci dit, ça va faire un dami là de ce côté comme je suis partie. On va faire un dami de ce côté. Ça, ça me plaît moyen là. Ça, c'est joli. Un peu grand. Hop. Voilà, il y a la ruche. Il y a la ruche. Merci. Oui, c'est vrai qu'un bullet journal, là, j'avais des questions de certaines d'entre vous. Comment faire ? Par exemple, quand on veut commencer, là, on est au mois de mai. J'avoue que moi, j'avais commencé, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais bon, vous ne regardez peut-être pas toutes les vidéos. Donc, ce n'est pas grave si je me répète. Et pour celles qui ont déjà entendu, désolée. Moi, j'avais commencé sur une fin d'année, genre un mois de... On le verra, parce que je vous montrerai mon premier bullet journal. Vous verrez que quand j'ai commencé, c'était loin, 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 loin d'être parfait. Vraiment. Mais ce n'est pas grave. Voilà, je m'étais dit, je commence au moment où j'ai envie, en fait. Moi, je trouve que c'est bien qu'on fait ça. Donc, j'enlève les bordures. Voilà, mon petit poubelle. Oh là là, vous ne la voyez pas, mais elle est liée en pleine. Alors, on va essayer de viser un peu près la grandeur qu'il me faut. Et puis, je vais couper plein de carrés. Je ne suis pas sûre de mettre toujours les écritures dans le bon sens. C'est un peu grand. Pas mal aussi avec des titres. Alors. Les morceaux de titre, comme ça, là. Ça va vite les bâtons de colle. Je suis au bout, en fait, déjà. Ça devrait aller quand même pour finir ce collage. Donc, oui, je vous disais que moi, j'avais commencé en cours d'année et ça m'avait permis de m'entraîner aussi. On progresse au fur et à mesure. Après, il peut y avoir des petites astuces, éventuellement, auxquelles moi, je n'avais pas pensé au départ, mais que je pourrais vous donner. Après, je ne l'ai pas encore faite, cette vidéo, parce que je me demandais sous quelle forme je pouvais la faire. Pour que ça soit quand même chouette à regarder. Mais bon, on pourrait déjà feuilleter un tout petit peu mes premiers bullettes, mon premier bullet. Pour vous montrer, je n'avais même pas un bullet avec des points. J'avais pris le carnet que j'avais chez moi et puis, advienne que pourra. Donc, rebelote. Une deuxième petite bande. Peut-être pas le titre où le monde voit le titre. Pas mal aussi qu'il y a un coup où il n'y a pas tout partout des écritures. Parce que j'ai un petit tampon. Après, vous allez voir. J'ai posé chez moi, je ne sais même plus où j'ai déjà collé. Si je vais l'attraper, je n'ai pas sorti. Enfin, je n'ai pas choisi encore. J'ai envie de mettre un petit masking tape si j'ai quelque chose qui peut convenir. Ça, c'est un peu grand. Je commence à voir les doigts qui collent. Je vais les essuyer sur mon vieux machin parce que sinon, le papier, il est ancien et fragile. Je pense que je vais le déchirer. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Alors là, est-ce que je colle autre chose ? En même temps, je trouve ça bien de ne pas mettre tous les motifs parce que sinon, on ne voit plus rien. On ne les voit plus après, ceux qu'on a mis. Ça ne va pas bien mal couper. Voilà. Voilà. Par exemple, dans les conseils que je pourrais vous donner, c'est celles qui voudraient commencer maintenant. C'est par exemple, faire une page comme ça pour les mois précédents. Et peut-être d'avoir juste une double page pour écrire ou faire un collage autour et puis écrire ce dont vous vous souvenez. Des événements, des rendez-vous ou reprendre votre agenda perso dans lequel vous aviez marqué vos petits rendez-vous, votre truc à vous. Parce que bon, l'idée d'un bullet, c'est vraiment de faire un truc à son image, vraiment personnalisé. Alors, je regarde ce qui pourrait convenir. C'est bien des masques vintage. J'en ai plein. Je vais vous sortir ma boîte. Vous allez vous rendre compte. Mais alors à la fois, je n'ai pas toujours ce qu'il faut. Je n'ai pas beaucoup de beige en fait, je me rends compte, pour les styles vintage. On a mis à part un peu ceux-là en tissu, celui-là que j'ai utilisé, on a recours les abeilles, ça serait joli, je pense. Côté de petites fleurs. Et ça, peut-être un peu blanc avec du doré. Ça, ça pourrait être pas mal. Après, ça, ça peut être sympa aussi. Pareil, c'est sur un tissu qui traîne, mais ça va se voir beaucoup, je pense. Je crois que... Allez, je vais mettre ça. C'est parti pour ça. La plus originale. Là, j'ai un truc jaune, mais non. Trop terrible. Les touffins, ils ne sont pas très faciles à utiliser, je trouve. Ceux-là, là. En beige, vous voyez, j'ai que celui-là et qui est Paris, quoi. Donc, c'est pas... C'est pas très bien. Vous voyez, tout ce qu'on a, il n'y a encore pas ce qu'il faut. Aïe, aïe, aïe. Pourtant, la boîte, elle est bien pleine. Alors, on va mettre ça, là, qui n'a plus du tout de colle, mais qui fonctionne pas mal. Alors, soit je mets un peu de double face, c'est peut-être pas mal, pour me faciliter la vie. Je vais prendre un morceau de double face, là, comme chez Action. Et puis, est-ce qu'il y a un sens ? Est-ce que c'est là où il y a l'air ? Est-ce que c'est la bonne largeur, je crois ? Et tous ces deux démarrés droits. C'est ça qu'ils avaient fait, hein. Sauf que ça a cuit avec le temps. C'est peut-être pas une bonne qualité de colle. Je pense que j'en ai assez. Hop ! Regardez-moi ça. C'est comme neuf. Pour le coup, j'ai vu des Américaines qui font des reliures avec des trucs comme ça, là. Mais j'aurais plus confiance à mettre de la taille qui glue, moi, je crois. Alors, je vais couper les petits bouts. Pour tous, pareil. Est-ce que ça va bien sans lui ? Avec les ongles que je n'ai pas. Ah, ça va peut-être être galère en fait, mon idée. C'est mieux avec de la colle. La peau de vieille colle en bâton. Là, je galère. C'est un tuto qui doit durer 20 minutes. À peu près. Ça va être beaucoup plus long. Si je mets autant de temps sur chaque. Ah, ça y est, tu veux bien ? Ouf ! Ça, ça va un peu mieux. Alors, là, j'en ai mis deux dans ce sens. Je vais mettre un autre dans l'autre sens. C'est un sous-titre, là. Ça fait même en transparence. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, ça fait en transparence. C'est joli. Ça fait bien printemps. Il faut un peu passer le plioir, en fait. Si vous voulez faire ça. De toute façon, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est parti. C'est parti. C'est Isabelle, je crois, surtout, qui voulait des conseils. Donc, si jamais tu vois cette vidéo, n'hésite pas à me lister un peu. Tu m'avais posé quelques questions, comme comment démarrer en cours d'année. Mais n'hésite pas, si tu as d'autres questions, comme ça, j'essaierai d'y répondre dans la vidéo. Alors, je vais voir ensuite si j'en remets, parce que je vais mettre un peu de ce petit tampon que j'ai chez moi. Donc, voilà, autant l'utiliser, puisque j'ai un petit thème abeille. Ma Versafine. Alors, le tampon bois, un peu basse qualité, des fois, je s'en mets partout. Pour le coup, je vais un peu les mettre dans tous les sens, parce que les abeilles, ça bourdonne dans tous les sens. Voilà, ça me paraît mignon. C'est bien de ne pas en mettre dans toutes les cases non plus. Peut-être qu'il pourrait y en avoir une qui sort du cadre. Ce serait rigolo. Ouais. On en a tout. Alors, qu'est-ce qui pourrait manquer ? Alors là, j'ai un peu bavé. Donc, je vais peut-être tricher. Un tout petit dans le scénario. Hop. Alors, je vais vous rapprocher déjà pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Ça me plaît bien. Donc, je ferai bien. Comment il était mon petit tamponade ? C'est comme si ça vole. J'ai bien envie d'aller au sujet. mais je ne sais pas encore ce que je vais aller voir, je suis un peu parmonse et parvo là sur ces vacances. Résultat, que non plus j'ai des petits travaux chez moi. Non mais c'est mignon. Alors, je vais écrire mai. Ok, on va prendre le M. Le B, je me trompe toujours, le B là de chez Faber-Castell. Eh bien, ça me paraît pas mal. Je me tais parce que je réfléchis. Si j'ajoute quelque chose, on peut s'amuser, rajouter des bandes. Mais bon, après, ça fait charger je trouve. J'aime bien les petites abeilles autour. Est-ce que j'en mets une autre en bas peut-être ? Une autre petite abeille, une autre petite abeille par contre, ça pourrait être mignon. En général, quand il y en a, il n'y en a pas qu'une. Ça me permet d'utiliser ce petit tampon que j'ai quand même depuis longtemps. Donc là, oui, je ne vous ai pas dit, c'est le Unifinline en 0,4. Voilà. Je vais gommer là. Et puis, voilà, c'est une bonne façon de dire bonjour à notre thème du mois de mai. Alors, hop, pour pas que ça sèche. Ça, je me resservirai peut-être un autre moment. On en a du bazar quand on fait les collages. Alors, je vous approche un petit peu pour que vous puissiez voir mieux ce que ça donne. Donc, c'est tout simple. Mais ça permet d'utiliser son matériel. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime bien faire. Voilà, le bullet journal, il faut faire ce qu'on aime bien faire. Une priorité. Voilà, mes bricolettes, je vous dis à très vite. Je pense que je tourne cette vidéo lundi 1er mai. Mais je pense que je vais vous la... Ouais, je pense qu'elle sera en ligne demain. J'ai aussi la présentation du petit tag. Pardon, j'ai ma voix qui se perd. Du petit tag que j'ai fait, le tag vintage pour la participation de Poppy Marie pour son challenge. Donc, je vous ai fait une petite vidéo de présentation. Ça sera aussi publié dans la semaine parce qu'il y a eu les résultats. J'étais le coup de cœur du mois dernier. Et là, c'est une autre personne qui a été désignée. Et bravo à elle. Voilà, donc, pour les prochaines vidéos, à venir. Ah oui, j'ai aussi tourné un haul Globeland si ça vous intéresse. Et faites attention, ouvrez bien vos oreilles. Il y aura sûrement dans une petite vidéo, un petit concours caché. Pas dans celle que je viens de vous dire. Mais on s'approche, on est à quelques abonnés de 500. Donc, je vais faire un petit concours très modeste. Mais il y aura un petit concours caché quelque part. Voilà, les bricolettes. À très vite ! ... ...